Épisode 19, à fond Momo. Si tu veux suivre Momo, va falloir aller au galop. 1671, Momo met le turbo. 1. Palais des Tuileries, janvier. Nouveau spectacle royal féerique, avec machine, danse, chant et théâtre. Psyché. Comme Molière est à la bourre, Corneille l'aide à versifier. A cause de ça, des imbéciles vont dire que c'est Coco qui a écrit les meilleures pièces de Momo. Mais bon. 2. Palais royal, mars. Il rénove son théâtre à fond, achète des décors gigantesques et modernise la scène pour accueillir des machines et un orchestre de douze violons. Trop beau. 3. Palais royal, mai. Nouvelle comédie, les fourberies de Scapin. 27ème pièce de Molière. 4. Palais royal, juillet. Il se paie le luxe de jouer psyché chez lui. Hyper grosse prod. Triomphe. Des mois à l'affiche. 5. Saint-Germain, décembre. La comtesse d'Escar Bagnas. Comédie-Balais. Créée pour fêter le mariage de monsieur et de sa seconde épouse, Charlotte de Bavière, la princesse Palatine. Une allemande très sympa, au look de bûcheronne et à la langue bien pendue. Tiens, je connais les fourberies de Scapin. Ça ne m'étonne pas. Cette comédie est hyper jouée aujourd'hui. Figure-toi qu'au 17ème siècle, elle ne fait pas un flop, mais presque. Elle n'aura du succès qu'après la mort de Molière. On va savoir pourquoi. Peut-être parce que ces derniers temps, il a habitué son public à des spectacles énormes et que cette comédie passe pour une petite farce marrante sans budget. Tu te rappelles le personnage principal ? Il est célèbre dans la Comédia de l'Arte. Je suis sûre que c'est Scaramouche qui l'a inspiré. Vu le titre, je dirais Scapin. Exact. Scapin, le malin, ce drôle de valet qui se venge de ses maîtres. Tu connais la scène du sac ? Il enferme Géronte, un de ses patrons, dans l'ensac pour mieux le frapper. Et la scène de la galère ? J'adore. Cette fois, Scapin oblige Géronte à lui confier 500 écus pour libérer son prisonnier d'une calère turque. C'est une ruse. Fourberie. Géronte est radin. Alors il rouspète, recule le moment de lâcher sa bourse, l'attend à Scapin, la reprend, la brandit au-dessus de sa tête, la plonge dans sa poche et à chaque réplique, ajoute « Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? » Il se fait plaisir, Molière. Il s'écrit toutes les scènes qu'il rêvait de jouer. On dirait, moi, quand j'étais petite et que je faisais les voix de mes playmobiles. Scapin est un prétexte pour se faire un bon délire sur scène. Dans ce rôle, Momo s'offre la liberté de s'éclater sur les planches. Je voudrais toujours le voir joyeux comme ça. À chaque fois qu'un souci lui tombe dessus, ça me rend malade. Tu ne peux pas vraiment changer le cours du passé. Je sais bien, mais il est tellement doué, tellement bosseur, tellement sincère et sensible. Tu sais ce qui arrive le 17 février 1672 ? Madeleine meurt à 57 ans. Pfff, trop triste. Pour avoir le droit d'être enterrée religieusement, elle a signé une renonciation. Je promets de renoncer et renonce à la profession de comédienne. Tu te rends compte ? Il fallait se renier soi-même et toute sa vie professionnelle pour ne pas être jetée dans une fosse comme un animal. C'est hyper violent, je trouve. Pauvre Molière, il est dans un état. Sa plus grande comédienne disparaît. Son premier amour, sa meilleure amie, sa complice de toujours. C'est comme si on l'amputait d'un fragment d'âme et de cœur. Il en perd le sommeil, l'appétit, la santé. Il tousse et tousse notre Momo. Et tu le connais. Il travaille ? Oui. Il bosse sans relâche. A une pièce qu'il a écrite sur la famille. La libération de la femme et la terreur que ça inspire aux hommes. Ha 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 ! C'est toujours le cas aujourd'hui ça. D'ailleurs, rien qu'avec le titre, il se la joue humour grinçant et misogyne. Il associe femme et savoir comme si c'était improbable. Mais en fait, il se moque, tu verras. La pièce est jouée au Palais Royal en mars 1672. Elle s'appelle Les Femmes Savantes. L'histoire. L'histoire, c'est trois femmes. Filamente, sa fille Armande et sa sœur Bélise qui décident d'arrêter d'être des bobones et de se mettre à réfléchir et à s'instruire. C'est un super objectif, mais le souci, c'est qu'elles exagèrent et finissent par devenir ridicules. Elles ne vivent plus qu'à travers la science et la grammaire. Elles veulent virer la bonne, Martine, à cause de son vocabulaire de base, etc. Ça devient n'importe quoi chez elles. Tout se dérègle et le mari, chrisale, pète un câble. En plus, elles se font duper par Trisotin, un faux penseur snob. Il y a aussi une histoire d'amour contrarié et bien sûr, ça se termine par un mariage. J'aime bien. Momo rigole de ses femmes, mais pas parce qu'il est anti-féministe et trouve l'éducation des femmes inutiles. Au contraire, il est entouré de sa vente. Elles le soutiennent, y compris pendant la bataille du Tartuffe. Il les respecte beaucoup. Molière ne condamne pas l'envie de s'instruire de ses femmes. Il ne doute pas de leur capacité à apprendre, mais il critique les excès de certaines prétentieuses. On n'est pas loin des savantes ridicules. Comme toujours, il montre que ce qui est exagéré et fanatique rend la vie insupportable. Il condamne les extrêmes, quels qu'ils soient. C'est un sage, notre Momo. Il sait très bien que, dans ses pièces, chacun reçoit ce qui le préoccupe. D'ailleurs, à ce propos, avec Romain, on a réfléchi à un truc. Momo raconte toujours des amours contrariés. Oui, tu as dit que c'était pour pouvoir écrire une fin classique avec un mariage. On s'est dit que c'était peut-être aussi pour que le spectateur s'identifie. A l'époque, il y avait plus de mariages arrangés que de mariages d'amour. Momo parle au public du XVIIe siècle, de ce qu'il vit dans son intimité. C'est encore une peinture de la société. Les femmes savantes, ce n'est ni une pièce féministe, ni une pièce misogyne. C'est une comédie qui nous dit « Je lance des pistes. Ensuite, à vous de réfléchir sur l'égalité homme-femme. » On est en plein dans l'actualité, là. Je te laisse débattre sur ce sujet brûlant en famille ou entre amis. Je décline toute responsabilité en cas d'arrachage de cheveux, de dérapage verbaux et de bruit définitif.